Oui, je disais, comment on peut avoir eu une activité comme ça pendant presque 40 ans et envisager à un moment de s'arrêter. Alors s'arrêter, non, sûrement pas, mais et puis de toute façon, à un moment ou à un autre, je suppose qu'il y a les forces du corps qui commencent un peu à lâcher, la fatigue qui survient un peu trop rapidement. Mais là, aujourd'hui, là, maintenant, quand je parle, au moment où je parle, j'ai de la peine à envisager qu'à un moment, je sois dans l'obligation de ralentir. Parce que quand même, pour faire ça, là, c'est plus que plaisant, ça fait partie des nécessités de la vie quotidienne. Allez, les filles. La traite, ça représente combien d'heures ? La traite seule, je ne sais pas, mais traire, plus donner aux animaux, faire l'ensemble des tâches qu'il y a à faire là maintenant, plus, mais il y a les chevraux, les chevrettes, tout ça aussi. Là, j'en ai pour trois heures et demie, trois heures et demie le matin, trois heures et demie le soir. Donc, ça fait sept heures. Alors, ça peut ne pas être une contrainte si la vie familiale et la vie de l'agriculteur est tournée vers ça. Ça peut même être une source de plaisir. Alors, moi, je n'ai pas su inculquer à mes enfants qui ne sont pas malheureux, mais qui font autre chose. Et ça veut peut-être dire que le plaisir de ce que je fais, je n'ai pas été capable de le communiquer. Ou bien, c'est que c'est un plaisir très égoïste et qui ne peut pas se partager. Je ne sais pas.